Praveen Kumar, Premier ministre, ministre de la Défense et de l'Intérieur et des Communications Extérieures, ministre de Rodriguez, des Îles Extérieures et de l'Intérité Territoriale de Maurice, appelle à la décolonisation totale de son pays. À la tribune de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies, le 23 septembre 2022, Praveen Kumar a fustigé l'occupation de la région de Chagos par les Britanniques, une occupation à l'origine de l'expulsion de plus de 2000 chagossiens vers l'Île Maurice et les Seychelles. Malgré la résolution de l'Assemblée Générale de l'ONU qui exigeait de l'administration coloniale de se retirer dans les six mois suivant la date de son adoption, cette partie de notre territoire reste occupée aujourd'hui. Cette situation retarde encore la mise en œuvre de notre programme de réinstallation, en particulier pour les Mauriciens d'origine tchakosienne qui ont été déplacés de force dans les années 1960. La Cour internationale de justice avait rendu le 25 février 2019 une décision stipulant que les Britanniques devaient mettre fin dans les plus brefs délais à l'administration de l'archipel, ajoutant que le processus de décolonisation de Maurice n'avait pas été validement mené à bien. Décision que le Premier ministre a rappelée à l'Assemblée Générale des Nations Unies ainsi que la résolution 73-295 de l'Assemblée Générale et l'arrêt de la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer du 28 janvier 2021 qui ont confirmé que l'archipel de Chagos faisait partie du territoire de Maurice. Il incomberait au Royaume-Uni de demander à Maurice et à d'autres pays africains de répondre à d'autres allégations d'occupation illégale lorsqu'ils occupent illégalement une partie de l'Afrique. Le Premier ministre de Maurice a demandé instantanément à la nouvelle Première ministre britannique, Liz Strauss, de soutenir l'achèvement de la décolonisation de son pays et la réinstallation des anciens habitants de Chagos comme l'exige le droit international.